Magali Vérin, directrice artistique accompagnée de Norma Ré, co-directrice artistique et conceptrice et réalisatrice du spectacle Trace. Bonsoir à vous. Bonsoir. Avant de parler du rendez-vous pour ce spectacle de danse, je voulais revenir un petit peu sur vos parcours. Alors Norma, bien plus qu'une simple vidéaste, vous avez plusieurs casquettes, auteurs, compositeurs, interprètes, danseuses bien sûr, chanteuses, réalisatrices entre autres. Et vous avez aussi fait du doublage de voix pour Disney, et pas qu'une seule fois d'ailleurs. C'est quelque chose qui m'a toujours fait rêver. Racontez-nous un peu comment se passe une session doublage de voix. Alors c'est un mélange entre beaucoup de concentration, parce qu'il faut être efficace et rapide, et en même temps une décontraction entre tous les chanteurs. De temps en temps, on est plusieurs, travail d'équipe, comme par exemple sur Sister Act, des choses comme ça. Donc il y a une vraie ambiance. Et puis on est porté par le film parce qu'on a la chance d'avoir le grand écran et de suivre à l'image un petit peu l'action. Donc c'est très, 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 très excitant de le faire. Et puis il faut être précis. Encore félicitations parce que je sais que ce n'est pas un travail facile. Alors vous avez de nombreux talents, mais parmi toutes les activités, les créations, les œuvres artistiques que vous avez créées, touchées ou pratiquées, laquelle est la plus importante pour vous ? Mais ça c'est une question difficile. Moi je dirais que toutes sont équivalentes pour moi. Toutes sont liées. Quand je danse, je danse grâce à la musique, j'ai toujours une musique, même s'il n'y en a pas qui jouent, je l'ai dans la tête. Quand je fais de la musique, quelque part j'aime danser sur cette musique. J'aime chanter, écrire, c'est vraiment lié. Pour moi c'est une chose. Et quand la musique est là, j'imagine qu'après vous imaginez ça en image aussi, en tant que vidéaste. Et ça ne s'arrête pas. Alors Magali, vous, vous êtes née en Guyane. Le début de votre parcours, c'était avec votre mère à l'Adaclam. Ensuite vous partez pour New York pour continuer à étudier la danse à l'école Alvin Ailey. Le rêve de beaucoup, moi la première, vivre aux States. Comment est-ce que vous, vous avez vécu cette nouvelle vie ? Fantastiquement. Comme je dis, c'est un point fort de ma carrière. C'est quelque chose qui a laissé un impact très fort en moi en tant qu'artiste et en tant que chorégraphe aujourd'hui. Donc ce sont de belles années que j'ai passées là-bas. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada